Bonjour, je suis Nathalie Raffin et je porte le projet d'association La Koukaloka, Jardin des Chamanes, qui est tourné autour de la biodiversité. C'est une association qui s'est donnée pour mission de préserver la biodiversité et de donner accès aux personnes sur le territoire à des méthodes qui puissent permettre d'être répliquées facilement, sans gros moyens financiers, pour permettre de diversifier le territoire et d'avoir une action plus concrète là où on est. Le premier, c'est la création d'un jardin en permaculture, qui a la particularité d'être un jardin mandala, sur une forme mandalique. On associe des personnes et on vient travailler sur des végétaux anciens et des semences reproductibles. On apprend aux personnes qui viennent dans l'association à produire leurs légumes et leurs fruits pour être le plus en autonomie possible. Ensuite, on a un poulailler partagé, où là, on mutualise toutes nos connaissances et nos compétences autour des poules pour permettre à 8 familles, pour l'instant, parce qu'on n'a que 18 poules, d'avoir leurs œufs frais toutes les semaines, en échange d'un petit peu de nettoyage et de l'entretien des poules. Et puis, le projet principal actuellement, c'est la création d'une forêt native, donc une forêt qui est constituée uniquement d'arbres natifs du Tarn-et-Garonne. Ce qui nous intéresse principalement dans le fait de planter des arbres, c'est de les planter de manière cohérente. Et pour ça, on s'est basé sur les travaux d'un japonais, d'un botaniste japonais qui s'appelle Miyawaki, dont on entend pas mal parler en France actuellement. Et cette méthode, elle a pour principal attrait qu'elle va mettre en synergie des espèces différentes. Par exemple, sur la forêt qu'on crée, il y a 35 espèces d'arbres différentes en fonction des strates. Et ça favorise énormément la biodiversité, puisque pour une espèce végétale plantée, on a 30 espèces animales qui viennent se réimplanter sur le site. Donc autant des oiseaux que des batraciens, vraiment des petits insectes. Et ça, c'est très intéressant, parce que du coup, on va créer une oasis de biodiversité. Cette forêt, elle va être ouverte au public, bien sûr. Déjà, la plupart des gens qui viennent planter sont des bénévoles du territoire, donc c'est ouvert à tous. Les journées de plantation sont comme des événements Facebook, et tout le monde peut venir s'inscrire et participer à cette plantation. Et après, l'objectif, c'est d'y accueillir des scolaires, principalement, et toutes les personnes qui voudraient pouvoir répliquer cette méthode, et qui ont besoin de voir concrètement comment ça fonctionne sur un site déjà existant. Moi, je suis enseignante en arts plastiques. Dans le collectif que je porte, il y a plusieurs enseignants de différentes matières qui ne travaillent pas tous avec moi. Et on s'est tous rendu compte que les enfants se posent énormément de questions concernant le développement durable et la biodiversité, parce que c'est dans les programmes, mais aussi parce que ça concerne leur avenir et qu'ils sont un peu démunis face à toutes ces questions. Et donc, on a des enfants en classe qui sont soit acteurs, vraiment, qui ont envie d'agir pour la planète, et d'autres qui sont complètement désespérés et qu'il faut aider pour se saisir simplement de leur avenir. Et pour nous, ça fait sens, vraiment, d'intégrer les scolaires dans ce projet, de leur apprendre à planter, de leur apprendre à préserver toute cette biodiversité, simplement déjà en en ayant connaissance. Je suis issue d'une famille d'agriculteurs. J'ai des grands-parents qui m'ont initiée aux plantes, vraiment, et aux soins de la terre. À partir de là, j'ai eu une vie qui m'a portée dans différentes villes, plus ou moins grandes, y compris Montauban. Et en tant que citadine, j'ai essayé de mettre en place tout ce que je pouvais faire à mon niveau pour produire le moins de déchets possible, être le plus en accord avec mes valeurs et les concepts qui m'intéressaient fortement. Et puis, à un moment, je suis arrivée à une charnière où j'avais l'impression, en tout cas, de ne plus pouvoir agir plus que ce que je faisais en ville. Et s'est posée assez rapidement la question en tant qu'humain, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui simplement pour agir sur cette planète et sur ce qu'on nous annonce comme une crise climatique en étant très catastrophiste. Donc, avec mon compagnon, on a acté des choses fortes et on a trouvé cette ferme à la campagne. On s'est dit, là, on a l'occasion d'agir plus grand et de porter les choses pour aussi simplement rassembler et permettre à d'autres de le faire, d'avoir moins peur de le faire. La première chose, c'est oser. Oser porter sa voix, oser dire ce qu'on a envie de faire et oser en parler parce qu'en fait, le non, on l'a toujours. C'est-à-dire que vraiment, si vous allez voir des personnes en disant « je veux faire ça », vous allez toujours trouver, je ne sais pas trop par quel miracle, parce que pour moi, c'est vraiment un alignement des planètes, presque. Une personne qui sera, à ce moment-là, en capacité de répondre à vos questionnements. Il faut être ouvert à toutes les solutions externes qu'on ne voit pas forcément quand on a la tête dans le guidon, si je peux me permettre. Pour moi, c'est le principal. C'est vraiment se laisser porter par les opportunités. Tout est opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada